Excellent week-end à toutes et à tous et bienvenue à ces journales. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo, a échangé avec le vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Est et Austral. Les réformes économiques et judiciaires ont été au menu de leurs entrevues. Les détails avec Blandine Nzovo. La Banque mondiale, l'un des partenaires privilégiés de la République démocratique du Congo, est engagée notamment dans les réformes institutionnelles entamées sous la haute direction du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo. C'est dans cette lancée que le président de la République a eu un entretien par visioconférence avec Hafez Ghanem, vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Est et Austral. Au menu de cette séance de travail virtuelle, les réformes économiques et judiciaires, mais aussi la nécessité de poursuivre l'effort en faveur de la stabilité actuelle du cadre macroéconomique. Les deux personnalités ont également abordé le point concernant l'orientation choisie par l'institution de Bretton Woods en matière d'appui à la République démocratique du Congo dans la lutte contre les grandes épidémies, à savoir la pandémie de Covid-19 et la maladie à virus Ebola. L'autre point évoqué entre le chef de l'État et ceux au cadre de l'institution de Bretton Woods, la question de l'appui que la Banque mondiale est disposée à apporter à la République démocratique du Congo pour l'aider dans le cadre de son programme dit de risque de fragilité, des conflits, de violence à travers l'allocation pour la prévention et la résilience. L'engagement de la Banque mondiale à poursuivre son appui en faveur de la gratuité de l'enseignement de base en République démocratique du Congo était également au menu de ce face-à-face virtuel entre le président de la République, Félix Tshisekedi Tchilombo, et le vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Est et Australes. Restons toujours à la présidence de la République où le président du Sénat, Modeste Batilou Kwebo, qui fait face à plusieurs difficultés financières, a échangé avec le numéro 1 de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo, pour lui présenter ses doléances. On l'écoute. Vous le savez, depuis notre élection au bureau du Sénat, c'est la première audience que le chef de l'État m'a accordée, et nous avons abordé les questions liées à la rentrée parlementaire. Il faut avouer également que la situation que nous avons rencontrée au Sénat n'est pas du tout reluisante, surtout la situation financière, où nous avons à payer des dettes de plus de 14 millions de dollars qui ont été laissées par nos prédécesseurs. Et donc, nous sommes devant une situation où, à la fois, nous devons continuer à assurer le fonctionnement normal du Sénat, mais également à éponger progressivement les dettes différentes, notamment envers les tiers, les découvertes bancaires, qui sont de l'ordre de 7 millions de dollars. Nous avons des dettes envers les sénateurs, les jetons de présence, les frais d'émission. Nous avons des dettes envers les fournisseurs divers et autres. Et donc, c'est 14 millions de dollars de dettes dont nous avons hérité. Mais voilà, c'est ça aussi la gestion. Au nom de la continuité de l'État, nous sommes obligés, donc, d'en tenir compte dans notre plan de trésorerie. Et comme vous le savez, il n'y a que le chef de l'État qui peut nous aider à décanter cette situation. Deuxièmement, nous avons demandé à ce que le chef de l'État puisse nous recevoir avec tout le bureau du Sénat tel qu'il a été élu. Et il recevra également les sénateurs, membres de l'Union Sacrée de la Nation. Donc voilà ce qu'a été, en fait, le contenu de l'audience que le chef de l'État m'a accordé ce jour. La première dame de la République démocratique du Congo, Denise Nyakiru Tisekedi, ainsi que d'autres femmes du pays, ont été primées pour leur implication dans la lutte contre le coronavirus. Le chef de l'État avait pris part à cette activité. Edith Yala, reportage. Cinquante-huit femmes ne représentant qu'un échantillon de celles qui se sont surpassées pour donner les meilleurs d'elles-mêmes dans la lutte contre le coronavirus, étaient à l'honneur jeudi au Congo Fleuve Hôtel. Les trois premières, c'est des mains de la première dame, Denise Nyakiru Tisekedi, qu'elles ont eu leur présent. Les suivantes, des mains de la ministre d'État, ministre du genre, famille et enfants, Béatrice Lemay-Atilité, et les dernières, des mains du représentant résident de l'UNFIA, Tchèque Tidiane Sissé. Le président de la République, Félix Antoine Tisekedi, présent à cette rencontre, a tenu à honorer une femme particulière dont le travail pendant le confinement et dans la lutte contre le coronavirus reste remarquable. Denise Nyakiru Tisekedi, parce que c'est d'elle qu'il s'agit, a aussi reçu son présent. A toi, ma chère épouse. Je voudrais ici t'exprimer une nouvelle fois toute mon admiration. En effet, j'admire ton dévouement pour ce combat salutaire que tu mènes dans l'amélioration des droits et des conditions de vie des femmes et des jeunes filles. Avant cette remise des cadeaux, des allocutions avaient été entendues, dont celle de la ministre d'État, ministre du genre, Béatrice Lemay-Atilité, celle de la première dame, Denise Nyakiru Tisekedi, celle du docteur Jean-Jacques Mouyembe Tanfoum, et celle du représentant résident de l'UNFIA, Tchèque Tidiane Sissé. Des scientifiques comme cette étudiante en physique, des prestataires de santé comme cette laborantine, cette sage-femme de Lubumbashi dans le Okatanga, cette couturière à Kinshasa, et l'adolescente, artiste de Matadi, ont partagé leurs expériences exceptionnelles par les actions avant-gardistes qu'elles ont menées dans la lutte contre le coronavirus. Ce panel a mis la lumière sur l'essence du thème de la journée internationale de la femme, leadership féminin pour un futur égalitaire dans le monde de la Covid-19. De nombreuses braves femmes anonymes ont été saluées par la première dame qui leur a assuré son soutien. Oui, elles sont plusieurs, disséminées dans les provinces, des héroïnes dans l'ombre qui se reconnaîtront et que nous ne connaîtrons peut-être jamais. Là où vous êtes, sachez que je suis particulièrement admirative de vos réalisations. La célébration des femmes faites ce mois de mars nous offre l'opportunité de reconnaître leurs contributions non négligeables dans la réponse de la Covid-19 et ses effets. Elles sont ainsi éducatrices, chercheuses, ingénieures, biologistes, l'insame, infirmières, sages-femmes, journalistes, entrepreneurs, artistes, commerçantes, maraîchères. Cette rencontre d'échange organisée par le bureau du conjoint du chef de l'État, en collaboration avec l'UNFIA, a connu la participation des membres du gouvernement et haute personnalité et s'est voulu un cadre de dialogue constructif pour un avenir égalitaire. Le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mboson-Codia, a échangé avec le directeur général de l'Office national d'identification de la population, au NIP, Richard Ilunga. Ce dernier est venu solliciter l'implication de la Chambre des députés en vue de permettre à son organisation d'atteindre ses objectifs. Bien avant cela, Christophe Mboson-Codia avait pris langue avec un groupe de députés nationaux. Au menu, l'organisation des obsèques de l'honorable Henri-Thomas Locondé. C'était hier, vendredi. Suivez. Des obsèques dignes et mérités pour le feu honorable Henri-Thomas Locondé. C'est la promesse faite par le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mboson-Codia Ponga, aux députés nationaux membres du G13. Pendant plus d'une heure, le speaker de la Chambre basse du Parlement a fait les tours d'horizon avec ses élus du peuple sur le processus de rapatriement du corps de Thomas Locondo et des détails sur ses obsèques pour un digne fils du pays qui a servi la nation tout au long de sa carrière. Nous sommes venus voir le président dans ces cas pour discuter avec lui des dispositions qui doivent être prises avec la famille de sorte que l'Assemblée nationale puisse réserver à ses dignes fils du pays les obsèques dus à son rang. Et le président de l'Assemblée, nous l'avons trouvé dévasté comme nous tous, très marqué par cette disparition. Et il nous a garanti qu'il ferait de son mieux pour qu'en accord avec sa famille, les choses puissent se faire dans les meilleurs délais et les honneurs soient rendus comme il se doit à notre collègue. Très ému et compatissant, Christophe Mbosoko Diapuanga attend les détails. 350 millions de dollars américains, c'est les montants que les comités de gestion de l'ONIP cherchent pour l'organisation du recensement à travers la République démocratique du Congo. Son directeur général Richard Ilunga est venu solliciter l'accompagnement de l'Assemblée nationale. Des détails importants ont été soumis au speaker de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mbosoko Diapuanga. L'Office national d'identification de la population que je dirige est demandeur d'un collectif budgétaire afin de permettre à ceux qu'on tienne compte dans le budget de l'État de la réalisation de l'identification de la population qui est une des priorités du chef de l'État. Le chef de l'État ne cesse de barceler qu'il n'est pas normal que le Congolais n'ait pas sa carte d'identité. Le budget sollicité par l'ONIP est de 350 millions de dollars, mais pour deux exercices budgétaires. C'est-à-dire qu'on peut disponibiliser 150 millions pour 2021 et 200 millions pour 2022 ou l'inverse. Donc notre budget est clair, c'est pour vraiment réaliser cette mission-là de doter tous les Congolais d'une carte d'identité sécurisée. Très attentif, le président de l'Assemblée nationale a promis de mettre cette question à la session prochaine. 20 ans de travaux forcés et 5 ans de privation des droits de vote. C'est le souhait du ministère public contre les accusés. Cédric Kenena revient sur le déroulement de l'audience d'hier vendredi au cours de laquelle le ministère public a chargé la partie djamba. Suivons ce reportage. La citation a prévenu encore une fois au cœur d'une controverse. Cette fois, les conseils des avocats du prévenu Michel Djamba chargent les médias, notamment la RTNC. Il ne s'agit pas d'un présumé détournement de fonds alloués à la gratuité de l'enseignement des bases, mais plutôt des frais destinés au fonctionnement du CECOP et de l'inspection générale de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Propos des avocats du prévenu Djamba. Un faux débat pour nous retarder, répond le ministère public appuyé par la partie civile. Justement, le vent violent est venu du ministère public, l'organe de la loi, qui a touché là où ça fait mal. L'examen d'État et les Ténafep sont supportés habituellement en grande partie par les parents. Ces derniers achètent items et autres. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé avec les 560 millions de francs congolais de l'État destinés à supporter le même cession ? On aurait donc brandi deux factures dans ces cas. Une aux parents et l'autre à l'État congolais. Pour contre-attaquer, la défense du prévenu Djamba présente les pièces en guise de preuves sur la gestion des fonds dont il est question. Pourquoi vous ne l'aviez pas fait à temps ? Quand l'IGFA n'avait besoin, s'interroge la partie civile. Des pièces montées pour besoin de la cause, a conclu maître Koko Kayoudi. Bien plus pour le ministère public, c'est l'image d'un arbitre qui siffle la fin d'une rencontre sportive. Et un joueur fait irruption sur le terrain, tire sur le ballon et invite l'arbitre à constater le but. Après ces débats, la cour s'est estimée suffisamment éclairée et invite les partis aux plaidoiries. La partie civile relève donc les péchés commis par les prévenus, notamment le non-respect des normes de la passation de la commande publique, les maniements de fonds sans les comptables publics des pièces produites plusieurs mois après la demande de l'IGF. Dans son réquisitoire pour finir, le ministère public a requis 20 ans de travaux forcés et privation du droit des votes pendant 5 ans à l'endroit de deux prévenus qui ont plaidé non coupables. C'est le 25 mars que la cour d'appel de Kinshasa-Gombé va se prononcer un verdict à l'image du procès reflétant l'équité et attendu. Les conducteurs des mototaxis communement appelés Ouéoua invitaient à taire tout comportement incivique. Le commissaire provincial de la police ville de Kinshasa a échangé récemment avec les représentants des différentes associations des conducteurs des mototaxis de Kinshasa. Le général Kassongo attendu un changement de comportement sur les artères de la capitale. C'était le reportage de Bobo Samba. Suivez. Salle de réunion de l'hôtel de vie de Kinshasa. Le lieu a réuni commandant de la police et le conducteur de mototaxis communement appelé Ouéoua. Ces derniers étaient venus répondre à l'invitation du commissaire provincial de la police ville de Kinshasa. Le général Kassongo n'est pas allé par le dos de la main. Il a dit son ras-le-bol quant au comportement affiché par le Ouéoua sur les artères de la ville capitale. Manque de discipline, non respect des autres usagers de la route, zéro respect du code de la route. Rappelons aussi que ce moto roule à travers la ville sans document. Autant de mots que le commissaire provincial de la ville de Kinshasa a dénoncé. Des instructions pour la plupart connues ont été rappelées aux conducteurs de mototaxis, à savoir pas question d'emprunter le saut de mouton, ni fréquenter la commune de la Gombe, le port obligatoire de casques, et plus question de placer plus de deux individus sur la moto. Le général Kassongo a cependant invité le Ouéoua au sens du devoir et au respect des lois de la République. Il est vrai que le Ouéoua nous aide pour le déplacement, mais ils affichent assez souvent des comportements qu'on ne peut tolérer. Manque de civisme, trouble de l'ordre public et en cas d'accident, ils brûlent le véhicule d'automne. Ils ont pris l'engagement de respecter les lois du pays. J'ai aussi instruit le policier, pas question d'interpeller le Ouéoua pour le permis de conduire aux plaques d'immatriculation. Mais ils seront interpellés en cas d'ivresse, ou s'ils ne respectent pas le code de la route, ou encore au non-respect du couvre-feu. Les représentants de différentes associations de Ouéoua auraient soumission de relayer les différentes instructions des autorités de la République à leurs bases respectives. Fin de ce journal, merci de nous avoir choisis. Merci également à Mamita Bangulu qui l'a réalisé et à toute l'équipe technique. Bon week-end à toutes et à tous.